Je voudrais vous éviter cela. Frères et sœurs chrétiens, je vous le dis, il reste peu de temps. Dès maintenant, ceux qui ont une femme doivent vivre comme s'ils n'en avaient pas. Ceux qui pleurent doivent vivre comme s'ils ne pleuraient pas. Ceux qui sont dans la joie doivent vivre comme s'ils n'étaient pas dans la joie. Ceux qui achètent doivent vivre comme si les choses achetées n'étaient pas à eux. Ceux qui profitent de ce monde doivent vivre comme s'ils n'en profitaient pas. En effet, le monde d'aujourd'hui ne va pas durer toujours. Je voudrais que vous n'ayez pas de soucis. Celui qui n'est pas marié s'occupe des affaires du Seigneur. Il cherche à plaire au Seigneur. Mais celui qui est marié s'occupe des affaires du monde. Il cherche à plaire à sa femme. Ainsi, il est partagé. La femme qui n'est pas mariée ou la jeune fille s'occupe des affaires du Seigneur. Elle cherche à lui appartenir totalement en lui donnant toute leur personne. Mais la femme mariée s'occupe des affaires du monde. Elle cherche à plaire à son mari. Je vous dis cela dans votre intérêt et non pour vous tendre un piège. Je souhaite que vous choisissiez ce qui est le mieux en vous attachant au Seigneur et à lui seul. Un jeune homme désire fortement sa fiancée. Il pense qu'il risque de mal agir avec elle et qu'il doit se marier. Alors il doit faire comme il veut. Tous deux n'ont qu'à se marier. Ce jeune homme ne fait pas de péché. Mais il peut décider fermement dans son cœur de ne pas se marier et de ne pas coucher avec sa fiancée. S'il décide vraiment cela dans son cœur, sans être forcé et en restant maître de ses désirs, il fait bien de ne pas se marier. Ainsi, celui qui se marie avec sa fiancée agit bien. Mais celui qui ne se marie pas avec elle fait encore mieux. La femme reste liée à son mari pendant tout le temps qu'il vit. Si son mari meurt, elle est libre de se marier avec l'homme qu'elle veut. Mais à une condition. Cet homme doit être christien. Pourtant, à mon avis, elle sera plus heureuse si elle reste comme elle est. Et moi aussi, je crois avoir l'Esprit de Dieu. 1 Corinthien Chapitre 8 La question des animaux offerts en sacrifice aux faux dieux, c'est sûr, nous la connaissons tous comme vous dites. Mais cette connaissance gonfle d'orgueil. Au contraire, l'amour construit la communauté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada